bonjour bonjour vous le savez il y a le tournoi mondial donc ici au moment de l'enregistrement de la vidéo il reste déjà plus que 9 heures et je voulais bah du coup j'ai envie de rush parce que j'ai envie de rush sur la d'heures et du coup il me faut des cartes il me faut de l'or et voilà il faut que je puisse monter mon super deck golem qui est ici tu vois le super deck golem et la gumball les cartes montées mais en fait j'ai le choix niveau 12 donc il reste 29 000 de points d'expérience donc je me dis oh on est pas loin on est pas loin on est 29 000 mais qu'est ce qu'il manque d'autre également il manque le fuit de barbare que je devrais mettre à la place du zap en fait si je veux jouer cette version là ou sinon en fait je m'en fiche et je joue d'autres versions mais c'est pas grave en tout cas il faut déjà ça il faut au moins monter le poison et du coup ça permettra d'avoir un deck compétitif qui permet de rusher l'or parce que j'ai très envie de faire au moins des rushs de top 1000 ladders, 1000 ladders voilà ce sera un bon objectif déjà top 1000 ladders ça serait déjà sympa donc voilà je pense qu'on a on a les moyens en tout cas de s'entraîner de faire les bons rushs dessus mais il manque un peu de cartes et donc vu qu'il manque des cartes il manque de l'or nous on va jouer quoi on va jouer ça ça c'est quoi ce qu'il y a également en dessous c'est le mollusk clone voilà donc c'est très bien c'est très bien le mollusk clone c'est super bon évidemment il y a des comptes il va y avoir des comptes dans le tournoi de Blexir les gens s'y attendent mais c'est pas grave parce que voilà on veut un deck efficace on veut un deck rapide on va aller chercher les 12 victoires donc c'est exactement ce qu'on va aller chercher c'est faire ici ce que l'on va chercher à faire alors là je suis en train de configurer ma souris donc il va attendre un peu ok bon c'est pas grave du coup on s'est pris qu'il y a 30 dégâts c'est pas à la fin du monde un peu plus d'ailleurs c'est en 110 donc c'est en dégâts c'est pas très grave on peut remettre une machine lente évidemment on n'a pas le mollusk alors là on est triste parce que le mollusk est la dernière carte et c'est clairement pas la carte qu'on voulait avoir en dernier donc tant pis on va faire avec alors le bedragon il aurait pu gratter un peu la tour ici il abuse donc on est obligé de recycler alors là vraiment le mollusk en dernier ça nous n'est vraiment pas bien et bien écoutez du coup on va pouvoir profiter pour mettre le mollusk plutôt à gauche on va laisser à droite on va essayer de défendre avec le bedragon et compagnie à droite si il y a besoin un truc comme ça comme ça même si elle se plie de glace elle est ça devrait bien défendre ici on peut se remettre de mettre ça alors là il a la machine volontaire donc il faut faire gaffe mais enfin la boule de feu pardon en main donc il va sûrement boule de feu la tour mais derrière le temps que voilà son son exec arrive on va pouvoir le gérer tranquillement par contre ouais ça ça nous embête le fait qu'il joue exec alors là pareil on est sur un deck ça va pas être simple de jouer contre mais c'est pas grave on va profiter du fait qu'il ait mis l'exec là bas pour remettre un bloc de l'autre côté le début de partie avant de départ nous a pas aidé après l'aller les rookies vont quand même faire quelques dégâts on peut se remettre de faire ça ça alors là il nous met une une bûche mais on a quand même pu défendre un peu ah il fallait remettre la plus vite ça c'était une erreur du coup on a pris quand même quelques dégâts c'est un deck qui est vraiment pas simple pour nous donc ce que je propose c'est quand même de plutôt ignorer de partir bien à fond là on va remettre une machine volante ici qui devrait permettre de toucher à fond on va être un premier clone j'espère qu'ils jouent pas à tornades là il avait la boule de feu mais du coup on va quand même prendre quelques dégâts ils jouent tornades ça ça nous embête tant pis on est reparti en rush on va mettre le bûcheron ici on va essayer d'aller chercher les bâtiments alors on va mettre directement l'armée de squelettes il pourra pas la tuer instant avec ses unités voilà il est obligé de perdre un peu de temps on a réussi à prendre un temps c'est vraiment chaud ce matchup et je vous le dis avec Dapinou bah évidemment donc mais nous ça nous arrange pas trop cette version là du mollusse c'est pas grave si on en perd un dans tous les gars on n'a pas encore perdu saut phare là il est en train de faire ça mais je suis pas non plus sûr que ce soit le meilleur des play bon on regarde bien euh défendre juste au bûcheron plutôt que l'armée parce que là du coup il va peut-être pouvoir tenter de pré-shot de bûche non il ne le tente pas ok c'est pas grave du coup le bûcheron il défend bien quand même on regarde bien la tour c'est super efficace effectif comme dirait certains donc ici on peut remettre un peu de pression on peut également aller chercher ok donc là il boule de feu c'est très bien on savait qu'il a les boules de feu on va lui forcer un petit coup la bûche avec l'armée de squelette ici il accomplira rien de particulier avec un donc là le but ça va bien défendre on peut repartir sur du mollusse offensif là au pire il tornade mais même si tornade c'est vraiment pas un problème pour nous on va pouvoir recoller des bandes de gars avec le dragon et on va pouvoir également coller un clone dès qu'il claque son sort donc dès qu'il claque la tornade donc pour l'instant tant qu'il claque pas la tornade on va juste mettre la pression comme ça et là voilà il a tornade donc tornade c'est égal clone direct donc là on va essayer d'être un maximum de pression allez on tombe la tour on tombe la tour on tombe la tour c'est parfait on peut remettre un bûche trop offensif j'aurais dû le garder pour la défense je pense c'est pas très grave il va falloir que l'instant t'armer de squelette qui va vouloir me mettre mais ici potentiellement on va prendre la victoire et bah oh bon vous l'avez vu c'était chaud parce que la tornade gère bien l'exec pose des problèmes etc donc c'est vrai c'est simple d'aller chercher ça mais au final ça passe bien donc c'est cool et on est reparti on va chercher direct les 12 évidemment on a pas le temps alors on est contre pikachu ah nice heureusement que c'est pas le pikachu belge oh ils sont pas le moloss non mais c'est quoi c'est pas un départ mais pourquoi mais pourquoi pourquoi elle va tomber le moloss c'est n'importe quoi bon ça va défendre le bûcheron alors le bûcheron il va défendre ça évidemment tranquillement on peut potentiellement accompagner de battre parce qu'on a envie de recycler un peu ah ok bedragon all back ça sera très bien parfait lui il va se prendre son armée de squelette on verra bien s'il arrive après chat de suite barbare je pense qu'il le fera pas il aurait dû mais il ne le fera pas donc ça c'est bien apparemment l'os il est derrière moulot s'est fait un petit clown juste histoire de dire bonjour un peu l'adversaire alors et salut mon ami une petite machine volante avant elle va mourir sur le ça c'est qu'on a bloqué avec le bûcheron voilà ok 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 ça va au final sur le but bien par contre on n'a pas fait vraiment beaucoup de dégâts ici en termes de dégâts on est à peu près dans la hashtag nulité alors juste faire ça 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 ok on peut repartir sur du mollusque ça c'est très bien au fond lui il va se prendre son armée de squelette incessamment sous peu on va remettre une machine volante assez haute on s'attend à ce qu'il veuille mettre le fume finalement il part à droite ok il a pas tort c'est un très bon punch qui est en train de mettre à droite on va leur défendre au bas qui devrait quand même faire des bons dégâts là ça connex sur la tour ça va nous faire mal mais cependant nous on a une belle contre attaque ici potentiellement on peut quand même faire des bons dégâts on va les mettre un petit bûcheron et apprendre à cloner tout ça je sais pas si j'aurai pas du clown direct je pense c'est un bon plan d'avoir fait ça allez c'est pas mal du tout olala les dégâts qu'on va aller coller olala on est parti sur le clone évidemment un premier clone très offensif alors là le clone il est en train de complètement découper la planète ohlala même si il zappe au final il est clairement pas bien on va mettre un petit coup de balle juste pour mettre un peu de pression on va mettre une petite armée de squelette également juste histoire de dire bonjour de spammer un peu parce que voilà il est obligé de forcer les squelettes qui peuvent aller chercher cette électro bizarne et on a mis des traits très bons dégâts ici ça ça se met bien alors en fonction de ce qu'il en fait ou pas voilà on va quand même gérer ça on va remettre un petit bûcheron c'est parfait le bûcheron est largement de défendre et nous on est reparti à gauche voilà gauche c'est pas mal pour leur compte là on va prendre le tarif je vous cache pas la tour va tomber là dessus 3hp donc ça différa pas très bien joué de sa part donc là il va vouloir aller à droite évidemment il va falloir faire des belles armées de squelette et surtout un bon clown alors du coup il va y avoir l'électro bizarne donc on essaie de paquer mais pas trop les unités sur que le clown fasse un peu de valeur voilà c'est ça ça va être difficile d'aller chercher parfaitement le clown pour lui il a claqué électro bizarne on peut se re permettre de mettre l'armée de squelette qui va permettre de repouler également son gentil géant on va aller chercher électro bizarne avec le bûcheron évidemment papa papa on met quelques dégâts mais pas suffisamment pour l'instant ok ça m'embête en 320 dégâts qui réussit à coller qui ont juste défendre comme ça devrait bien défendre aller 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 non mais des énormes dégâts bon faut aller plus vite il faut aller vraiment lui mettre une énorme pression ici donc il faut il faut remettre squelette il faut clown il faut tout mettre je ne savais qu'ils jouaient voleuse zut zut on était pas loin du kill en plus vous avez vu comme on était sur sa tour on tenait une seconde on mettait à l'armée défensive c'était gagné à signer c'est une erreur ça c'est pas bien c'est pas grave alors on est contre lagarta mais il reste plus que 9 victoires le compteur le compteur est présent nous sommes sûrs du 3 victoires pour l'instant alors le moloss qui va être bien mis en stand dans le bac je pense pas qu'il puisse vraiment trop nous rocher donc pas de problème c'est ça on a même besoin d'être un dragon plus tôt juste parce qu'en fait on est en x2 donc c'est pas très grave alors valkyrie ok qu'est valkyrie je vous cache pas nous on va sûrement accompagné de bats on va sûrement accompagné d'un bûcheron sûrement qu'elle est un premier clone à très très bientôt on défend l'armée de squelette qui est une des meilleures défenses il a claqué sa plus de flèche là bas en plus il a claqué la plus de flèche qu'est ce que ça veut dire les amis quand il claque la plus de flèche qu'est ce que ça veut dire est-ce que vous pouvez regarder les dégâts que est-ce que vous pouvez regarder tout droit là le mollosclone salut c'est mollosclone index sympa à jouer ok l'objet de gel mais du coup même si gel il prend cher on part en direct on se fiche un bat compagnie machine volante on met tout alors j'ai pas bien mis la machine volante elle va prendre l'agro du ah non parfait j'ai de la chance en plus en plus je suis de l'acquis 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 ok donc là on attend que les pop partent on met une petite armée de squelette histoire de mettre un peu de pression là il ya trop de il ya trop de ce moment qui peut pas gérer en fait c'est la force du mollosclone qui mais je crois que je vais juste attendre maintenant on va redéfendre le dart mais vous dire que je crois qu'il a laissé tomber c'est pas très sympa comme avec le bûcheron et c'est la victoire du bûcheron ok ça a été une partie rapide c'était des parties comme ça auxquelles je m'attendais donc ici on est reparti il ne reste plus que cette victoire à les faire pour aller chercher le bonus on réussit de les faire le plus rapidement possible genre que le temps de la vidéo sera le plus court possible ce serait vraiment énorme donc dès qu'on a fini nos recherches et on est contre réglé alors on a le dragon le bûcheron la machine volante le clon donc il faut faire gaffe on n'a pas le mollas c'est toujours chiant par le mollas mais on va faire avec on recycle parce que sinon on leak du coup il n'a vraiment pas d'intérêt le leak on va sûrement lui mettre directement une armée haute on verra bien s'il arrive à la pré-shot ou pas comme ça ok on va voir un peu ce qu'il a comme réponse donc pour l'instant il joue dart ok là par contre c'est pas forcément top pour lui parce qu'il va se prendre le contre plush il risque de se prendre quelques dégâts là dessus voilà on apprend bien que la grosse soit partie sur nos unités ok donc ça ça nous embête un peu on claque quand même un clone histoire de choper un peu la rage la rage on sert à la haine voilà on peut se permettre en fois de en avoir beaucoup plus de rage réussir le premier dégâts qu'on va mettre le pire tronc et qu'on va regarder les dégâts c'est mollas clone mollas clone mollas clone ok ok si on va mettre une machine volante dans le bac on va évidemment rebloquer ça comme ça on va mettre des petites battes là bas ok alors du coup je bûcheron parce que j'ai vraiment pas envie de prendre le tarif pour rien en boucle de neige pour finir ça c'est discutable mais ça me semble pas un mauvais choix alors ici ça ça va presque aller chercher cet exec du coup je crois qu'on a quand même s'il permet de remettre ça lui on va le redéfendre avec le dragon parce qu'ici il a récupéré ces trucs qu'ils nous remettent donc on va chercher l'exec bon ici c'est pas fou bon il va nous mettre vraiment cher avec le gel très bon gel de sa part il est en train de bien remonter un olala l'exec qui nous fait mal également le vilain non 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 tu n'auras pas c'est pas sympa ça se fait pas ça c'est vraiment pas ah non je vais rentrer mon écran ça va avoir un double mollas et après on va pour cloner ça va être sympa ça c'est très très sexy même si au final il ya un exec c'est pas grave parce qu'ici on va faire mettre du gros dégâts un peu sputé partout alors j'ai un peu réduit mon écran je vais augmenter alors en termes de défense à droite je vais devoir faire ça on en fait zéro dégâts très bien défendu sa part l'exec qui nous pose vraiment des problèmes depuis le début des matchs le fait qu'il joue gèle également évidemment ça nous pose aussi quelques soucis on défend bien là bas le dart on va repartir sur un molostreux offensif parce qu'on a la machine volante et qu'on peut se le permettre du coup si on arrive à chercher cet exec ça serait vraiment parfait là là j'ai toujours en train de lui faire les énormes dégâts on peut remettre les bâtis si je vais chercher l'exec on est tellement bien ah non j'ai le gel défensif qui va permettre de bien les êtres on a qu'elle les bateaux qui vont tomber mais ça ne suffira pas alors lui va se faire un constant de dire non ah mais non j'ai pas mon chef que j'ai que ça ne fira pas même si je bouge de neige c'est pas grave prépare un monster punch on est reparti à gauche ce qu'il va vouloir aller à gauche donc lui ça va l'embêter parce qu'il va devoir forcer sur l'endroit nous où également nous voulons également forcer et ça ça risque de lui poser quelques soucis on va mettre une petite machine volante derrière le plus lent possible en histoire que l'exec ne nous embête pas trop et chercher ça au bûcheron ok la claque il gèle donc ça ça veut dire qu'on peut faire un beau clone déjà donc là le clone il risque de faire quelques dégâts ça va forcer un peu des trous en face c'est parfait par contre non on n'arrive pas la machine volante la givante la givante ok ça c'est vraiment coulant ça on est content mais ça parce qu'il va remettre son wok sûrement donc on garde bien le bûcheron pour gérer lui voilà parfait le gel raté le gel raté nous ça va vraiment pas nous poser de problème ce gel on va pouvoir repartir très offensivement soit avec un mollusse directement corner soit en fait on peut même repartir dans le bac en fait parce que la machine volante elle va gérer la Suiza mais on n'est pas si malin si si il met un cochon haut je vais mettre un temps de battre il n'a pas le voilà c'est ça je peux me le déflammer voilà on va faire tout voilà il va pas faire mal vraiment il n'a pas posé de problème lui et derrière voilà il va devoir gérer un clone il va devoir gérer la planète c'est vraiment dur pour lui parce que là ça est cette souris direct on va forcer le le fait qu'il tue notre clone voilà c'est ça par contre son gel il est beau très très beau gel de sa part on va quand même remettre une petite armée de ce qui est offensif et voilà là on arrive à connecter on a les bonnes collections qui passent un boule de neige et c'est la victoire victoire ok plus que 6 6 et on est dans le rush je vous préviens donc clairement de toute façon c'est toujours faire gaffe au sort en face souvenir des cycles en face faire gaffe Alexis en face alors en faut deux un peu moins mais vraiment les rotations c'est vraiment ce qui est le plus important alors moi je parle beaucoup donc je suis moins concentré que si je parlais moins mais j'aime bien le fait de parler pendant et puis ça ajoute une petite difficulté alors ici avant j'espère que on va préparer la mannequette au cas où il essaie de mettre un truc cash ici oui perdure l'élixir t'as dit qu'est mon ami t'as dit qu'est sérieusement de l'élixir ouh là là ça veut dire problème ok écoutez écoutez je pense que ce n'est pas un problème ici on peut déjà mettre un clone qui va permettre de mettre une grosse pression ok il a plus de flèches en plus ça c'est pas cool par contre c'est vraiment pas chouette mais c'est pas grave parce qu'on a le bûcheron qui va mettre des bons des gardes on a également les battes et compagnie donc là ça va pas faire tellement mal et au final ça va permettre de tomber ses troupes on a l'avantage d'élixir donc on peut repartir sur un mollusse et le prochain pêche va être beaucoup plus dur à gérer pour lui parce que là on aura pareil on a la bonne radiation on a le bédragon on a la machine volante on a de l'avantage d'élixir donc là ça a vraiment une chaud chaud patate pour lui donc on est reparti cette fois-ci il y a le bédragon vous avez vu de l'avantage pour l'élixir c'est juste insane c'est juste magique donc on peut remettre ça ici on peut se remettre ça et ensuite seulement on va mettre un petit clone cash voilà avant la foudre et voilà là c'est parfait on sait qu'il est très bien refoudre on sait très bien qu'il est refoudre il a plus de flèches j'aurais pas dû mettre les battes par contre ça c'était une erreur c'est un peu voir comme it mais c'est pas grave parce que si on a quand même rajouté des très bons dégâts vous avez vu la machine volante qui réussit à connecter le dragon qui va rajouter des bons dégâts et là ça c'est une tour qui est prise alors on va repartir dans le bac sur la ligne de gauche là on a besoin d'élixir que lui normalement voilà il pose le golem il est à 10 donc nous derrière on va essayer de refaire un punch monstrueux à gauche dehors on a vu la foudre plus de flèches donc ça ça peut nous embêter surtout la plus de flèches donc faut faire gaffe vraiment faire gaffe à ça donc derrière je pense qu'au final notre mire play ça reste quand même de bien voir à gauche en fait ouais ouais ok clonons ça déjà défendre au dragon qui devrait permettre de bien aider à défendre également on va être une petite armée de squelettes qui va faire du bon travail défensif voilà tout ça ça tombe et ça c'est vraiment ça qui compte ça va être de faire tomber également les barattes voilà parfait et derrière nous on peut repêcher un peu on a la machine volante on va compléter là dessus et appuyer le flèche il y a fait qu'il y a plus de flèches donc on remet les battes et derrière on peut remettre un petit clone offensif hop 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 exactement ce qu'il fallait faire ça c'est très bien c'est très 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 bien plus que 5 ça va vite ça peut aller vite des fois les parties évidemment ça peut aller très vite il me semble qu'on est à 7 si je ne m'abuse ah non on est à 6 pardon il a 6 il a 6 octoie ça va c'est joué on peut le faire alors on est contre Annie Walker de Fast King 3 alors on a du mollusse donc c'est très bien on va repartir du mollusse en x2 je pense qu'il l'adversaire il peut à tout moment ne pas le faire et donc on va repréparer un bûcheron qu'il veuille partir là ah non ça non on n'est pas content bon c'est pas ce qu'il y a de pire l'internale mais ça nous embête un peu quand même ça ça nous embête bien aussi en vrai pourquoi tu fais ça en même temps il va en plus et la tornade oh la 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 déjà clonons ça un peu quand même parce qu'il faut pas déconner on va essayer rajouter quelques dégâts parce qu'ici sinon on passera pas croyez en train de mettre des énormes dégâts par contre j'ai double machine front elle est double machine par contre le fait d'un travail elles sont encore en train de dps mais non mais non on leur a cédé que c'est n'importe quoi ce électro dragon il va s'air imploser et du coup on peut on peut forcer c'était l'erreur de mettre son électro dragon ici on est complètement en train de forcer oh la tour tu vas tomber oh la la pourtant il a un bon deck pour se défendant c'est insane c'est insane ce qu'il y a en train de se passer ici c'est vraiment un truc de mal alors on va remettre le bol directement à gauche moi c'est à gauche donc si je joue que le golem évidemment ça ressemblait fortement à du golem donc nous qu'est ce qu'on va faire on va continuer de forcer simplement sur la même ligne on va mettre un mode en clown très agressif on aura ce temps de recycler notre bûcheron de compagnie on va faire un truc comme ça c'est pas comme ça et on va faire du coup un premier clone sur ça on a fait que le dragon contre le dragon on va reprendre l'agro avec les battes histoire de tuer plus rapidement sur le dragon on peut se permettre de mettre une arme de squelette qui devrait même si elle meurt sur le golem elle devrait quand même vite le clean et à gauche vous voyez les dégâts qu'on est en train de mettre oh la 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 on est en train de mettre des énormes dégâts est-ce que c'est pas la game de cette victoire ici le golem qui était parfaitement défendu le dragon qui continue de le taper on va reclut offensif on s'en fiche ici après tout on est vraiment là pour lui pour le bon jeu c'est un truc de malade ok ok si ça c'est pas du bon rouge pour l'instant je pense que c'est un qui est le bon petit coffre qui passe merde j'étais tellement vite dans mes ailes dans mes clics alors à ce roue balle le lion d'as alors pareil on amuse qui est pas là mais qui arrive bientôt donc ça c'est pas mal on va partir sur du bd avec fond de coup ça parait pas mal on va sûrement mettre le mot de vente pas là qui a recrut rien ça ne change rien de plan de jeu non ça ne change absolument rien de plan de jeu alors on va mettre la machine volante par ici j'espère juste je vais pas me faire snipe par le dart mais on va vite clown ah j'ai raté la machine volante ah l'erreur l'erreur évidemment l'erreur fatale alors on va temporiser un peu ça quand même avec une petite boucle de neige c'est toujours sympa voilà temporiser un peu les bats qui font un énorme travail évidemment qui devrait pas rien de bien défendre alors par contre il y a les mousquetaires comment on gère les mousquetaires pour l'instant on n'a pas besoin de s'en mettre à les gérer on va remettre un mollusse oh la 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 oh la la mais c'est quoi ça ? oh le chasseur qui est mis mais non il aurait pas du mettre le chasseur ici ok clonon un petit coup pour le plaisir on va remettre des bats pour aller gérer à gauche c'est dur pour lui hein c'est vraiment dur le gel des règlements qui va lui permettre de l'aider un peu mais qui ne va pas suffire on peut remettre un petit dragon offensif une petite armée de squelette offensif aussi on verra bien s'il a un fût de barbare ou autre mais là ça va être pité donc il va galérer à le gérer on peut remettre un... oh la la je ne peux que vous recommander ce deck à la maison c'est un très joli deck un deck très sympa un deck très sexy très complet également enfin c'est pareil le deck a le même esprit vous en faites pas le deck fonctionne exactement si bien on a pas le mollusse on veut la mollusse enfin le mollusse c'est une fille c'est pas grave on accepte on accepte le fait que ce soit pareil comme on le voudrait on va juste mettre les... ah non les bats qui vont aller dans le poison c'est nul ça c'est zéro c'est zéro on peut enfin partir en mollusse voilà c'est ça qui compte c'est qu'on va faire un mollusse quand même voilà c'est pas ça 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 voilà alors les pro tips les play les anticipations on peut se permettre de remettre les bats et là ça va être très très dur pour lui il a pas son poison en rotation il va devoir mettre poison mais euh mais comment il fait là de carnage c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi après tout on va remettre une petite armée de squelettes qui va aller un peu à gauche quand même alors la chiste blonde qui va aller dans le poison mais qui ne mourra pas dans le poison là on va se remettre un dragon et ensuite on va mettre un petit clone donc on met une pression tranquille là en plus il a pas il a clique qui tornade donc bah voilà il faut vraiment faire ça ça c'est important le petit clone voilà ça c'est une belle partie c'est un bel exemple de beau jeu et bah c'est parti très bien nous sommes à 9 victoires il reste plus que 3 c'est reparti nous sommes contre Prubster alors on a la machine volante les bats, la boue de neige on va se spam un peu alors bon encore une fois on a pas le mollusse on a le clone qui va pas nous servir à grand chose dès le début ah non lui-même il joue mollusse ah c'est pas comme ça les vêtements incroyés par un bel dragon et du coup nous on pourra pas allez allez passe devant ok ballon donc nous on va rusher à droite clairement genre un médecin genre un premier clone on ne serait-ce que pour avoir la rage du bûcheron et là on est en train de bien défendre mais de rien avec les bats les bats ils font un gros travail lui il va accompagner à son push mais on peut se permettre de mettre une petite boucle de neige comme ça je pense ça va quand même bien gérer son run pendant que nous on a toujours le mollusse en vie donc le mollusse qui va remettre des bons dégâts on a plein de roquettes partout même s'il a les 2 tours pour défendre au final lui ça va tomber tout seul donc on a un petit avantage en dégâts mais rien d'exceptionnel il peut aller très très vite il décide d'aller pour le 3 couronne on va faire pareil non on va pas faire pareil en fait si on fait pareil il peut aller plus vite que nous avec son ballon donc on va faire gaffe on va juste remettre derrière on va essayer de faire un plus gros push possible et évidemment cloner un maximum donc comment on va gérer ça ? on va également remettre un bûcheron il faut que ça aille vite très très vite les bats qui sont nids une volante voilà c'est parfait là du coup on va pouvoir faire un truc assez sexy ah non au final on peut pas on peut pas arrête arrête ton ballon il va nous faire mal oh il a voulu j'ai raté mais non j'ai mis n'importe quoi oh la la je suis en train de prendre tellement cher j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai fait des erreurs ici il m'a forcé et il a réussi parce que du coup on a rien on a pas pu gérer voilà très très bien joué cool 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 c'est bien on en perd un peu c'est bien aussi très cool cool prepster prepster j'ai la toi euh bien joué vous avez remarqué ils ont jamais mis des mots à part quand ils gagnent c'est marrant j'ai la gommie de thé mais ils mettent des phrases quand ils gagnent alors chaine contre adestria on a le petit mollo ça c'est cool on peut faire du beau patch non effectivement on avait aussi palmeuse mais à le départ je fais un patch un peu moyen mais après j'aurais plus gérer honnêtement j'aurais plus largement mieux jouer ouh de l'archet magique ça ça peut nous embêter ça peut être un vrai problème l'archet magique on va voir qu'on arrive à gérer ça pour l'instant c'est ça alors on va défendre avec évidemment comme ça comme ça ça devrait bien du fond ça fait du bon patch de l'autre côté donc ça c'est cool il est obligé de mettre la bûche on sait qu'il joue bûche alors de là ça donne déjà une belle information on va clone directement on verra bien s'il joue poison ou autre le quelqu'un il va directement le mettre mais ici par contre on a déjà des bons dégâts de machine volante il joue tornado ok parfait donc on va quand même remettre un peu de pression derrière parce qu'au final il va devoir passer du temps un peu à gérer ça je pense que la machine volante elle peut connecter non ok donc on sait qu'il joue voleuse et hog donc on va faire très attention à ça on va repartir dans le back avec les chauves souris principalement pour aller embêter voilà c'est parfait un truc comme ça il va pré-shot bûche mais j'aurais pas dû armer du coup je le savais qu'il est pré-shot en plus je vous l'ai dit je vous l'ai dit donc voilà vous le saviez également tant pis c'est pas grave oh je pensais que j'aurais l'aggro ok bah non c'est raté c'est du raté tant pis il peut terminer ici on va juste clone avant quand même oh la la on se fait complètement gérer on va derrière le tuer tant pis si on a pas la réponse après quand il aura son hog il va envoyer une bûche parce qu'il attend et on va attendre voilà il y a même pas besoin honnêtement je voulais juste un peu gérer les gobelins mais là j'ai un peu moins l'expérience du jeu en ce moment sur la boule de neige donc j'ai un peu raté mais c'est pas grave on a mis des bons dégâts à droite encore une fois en fait c'est que l'arche magique il tape très vite sur la tour donc faut faire gaffe il y a une erreur pour lui cette voleuse il a pas la bûche en main normalement donc il va se prendre il va se prendre ça voilà il a pas la bûche elle est revenue là la bûche mais il l'avait pas donc on va juste redéfendre avec les bats la boule de neige très belle l'arche magique de sa part il va réussir à nous prendre la tour ok très bien alors le reste est-ce que ça nous embête vraiment ? je ne suis pas sûr on va préférer continuer notre push et faire un maximum de pression de dégâts donc là des kick-clack tournade il se prend le clone à tout le moment tout le monde qu'il laisse gaffe alors je vais mettre le bûcheron préventif mais il est raté c'est pas grave il est raté mais c'est vraiment pas gênant même si il mettra pas la bûche préventive il va pas y penser il va être occupé sur sa défense exactement et là notre bûcheron est encore connecté on est en train de mettre des énormes dégâts on va remettre directement un autre mollusse offensif voilà là c'est parfait c'est exactement le timing qu'il va nous falloir pour mettre un beau clonage et là maintenant c'est le clonage donc là il a fait l'erreur de sa game donc il a perdu il remontera pas voilà même si on met une boule à l'arrache on s'en fiche c'est les 10 victoires et ouais il aurait pas dû en fait il a un peu over commit notre armée réussit bon là on a mute cycle après on a fait gaffe à sa bûche on a laissé ses troupes s'écraser on a pu préparer un plus beau push et il est tombé là-dessus en plus voilà sa tornade c'est vraiment le double à partir du moment où il a posé la tornade c'était fini quoi il faudrait au moment faire gaffe quand vous jouez contre moloscon nous sommes contre Baker de darkhearsport il ne reste plus que 2 victoires pour aller l'emporter petite machine de vente dans le back en fait j'ai pas trop envie de donner complètement l'information de mon deck tout de suite et j'ai envie de garder l'armée de squelette pour le premier push qui peut essayer de me mettre voilà ça c'est parfait parce qu'en fait ça c'est très bien pour plusieurs raisons alors on va forcer avec les bats comme ça en fait j'ai envie qu'il claque ses sorts et que je puisse cloner ça serait vraiment parfait la bachelore elle va se faire gérer un instant je vais forcer le temps qu'il répond pas histoire de vraiment pouvoir cloner alors le prince j'aurais pas du mettre du coup le bûcheron je pense potentiellement pour toi puis je clone c'est pas grave il a trop attendu écoutez il arrive un moment il a peut-être pas la réponse il joue un espèce de log bait donc il y a des chances qu'il est pas la réponse oh le push qui est en train de se prendre le push qui est en train de se prendre il roquette de la rage et ici c'est la 1ème victoire donc il ne nous reste plus qu'une pour faire les 12 wins oh là là on est tellement bien euh bonne chance à toi mon ami bonne chance désolé pour le matchup bien joué quand même ouais il pouvait rien faire sur le matchup clairement le matchup c'est le matchup qui le fait perdre et vous vous rendez compte plus qu'une victoire et là on a été pas vraiment on est pas depuis longtemps en vidéo là on a été très très vite ça c'est du bon rush c'est comme ça qu'il faut racheter dès que vous voulez les récompenses bi 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 alors c'est contre all's close et plus qu'il est radio donc on va pas aller remettre un mollusse dans le bac oh non pas un mollusse j'ai quand même accompagné mon mollusse avec ça juste défendre avec les bats je pense pas trop on verra bien le chat s'il joue boule de feu ou pas s'il joue mg on va vite avoir de l'information oh parfait là du coup on va aller le chercher on va pouvoir également mettre une armée de squelette offensive on verra bien ce qu'il a pour y répondre et on peut également faire un petit clonage le dragon voilà c'est ça je voulais surtout cloner le dragon à gauche à la défendre donc on va juste mettre une petite boule de neige en plus temporisée oh là là les bons dégâts qu'on est en train de mettre à droite on va repartir sur un mollusse directement et vous avez vu le dragon cloner qui a fait tellement de dégâts il se fait plaisir le dragon au niveau 10 c'est quand même 146 dégâts donc c'est vraiment pas à sous-estimer on peut repartir sur ça derrière dès qu'il va prendre la gros je vais lui mettre des bats dessus c'est un peu basique et là on va pouvoir cloner voilà on reclone le mollusse encore une fois le mollusse cloner il fait tellement mal c'est vraiment un vrai problème pour lui là on n'a même pas besoin de boulonner chat on s'en fiche enfin on s'en fiche c'est pas un problème pour nous allez cette fois-ci tu vas tuer la machine volante sinon je vais remettre une machine volante offensive c'est pas grave on va mettre une petite machine volante oh la bête la bête et voilà il est en poison mais ça se fira pas derrière vous avez vu les dégâts qu'il va se prendre alors on est pas loin on est pas loin de pouvoir aller chercher les huynes ici donc on va repartir sur celui du mollusse maintenant en fond trou à gauche on est pas loin on est vraiment pas loin des 12 huynes donc il part sur son mollusse de son côté on va raccompagner avec le dragon en fait on peut aller plus vite que lui parce qu'on a le clone donc il faut qu'il fasse gaffe il a le poison pour nous gérer mais il a un peu que ça entre guillemets donc il faut vraiment qu'il fasse gaffe euh ok on va juste faire ça ça même si il poison c'est pas grave on va cloner un coup défendre avec la machine volante alors derrière on va faire quoi ? on va mettre un petit dragon sur leurs unités et on va remettre une boucle de neige dès que ça arrivera même pas il y a même pas besoin en fait juste ça ça sera parfait voilà ça va parfaitement défendre derrière nous on a quand même voilà on a pris la deuxième tour et lui il a toujours pas pris une tour il reste plus que 56 secondes à tout moment on refait un bon push alors on repart sur un mollusse cache parce qu'en fait il a pas vraiment trop de moyens de se défendre ici hein ça va être compliqué pour lui on va recycler juste pour histoire de récupérer un peu le clone et là le clone FUAAAH ou flam encore une fois un clone hein qui va faire une value monstrueuse vous avez vu hein il est pas bien il peut rien faire il ne peut rien faire et c'est le 12 victoire qui passe à le mollusse clone elle vous l'avait dit le mollus clone c'est assez rapide alors j'espère que vous avez apprécié les formats de rush de la dernière c'est vrai que je vous montre pas forcément son gameplay parce que je suis très pris par les compétitions par les trucs comme ça et puis bah j'aime bien aussi apprendre en fait j'aime beaucoup apprendre j'aime beaucoup voir le gameplay des autres joueurs j'aime beaucoup caster également même si j'aime énormément jouer enfin j'aime les deux j'aime vraiment beaucoup les deux donc ça vous permet un peu de voir mon gameplay de voir un petit peu des jeux de voir un peu bah voilà comment on peut rusher les 12 victoires en x2 et compagnie en plus ça a été à vite hein donc c'était vraiment mon objectif c'était le temps pas tant que les défaites il y a une défaite on aurait pu faire mieux c'est pas grave en même temps il y a pas le même parti on s'est quand même plutôt bien débrouillé bon le deck est dégâme loin donc j'espère que vous avez pu apprécier je vous souhaite une excellente journée et du coup si vous voulez deux informations sur les lives à venir sur les vidéos à venir etc n'hésitez pas à aller sur le discord toutes les informations sont sans travailler à cet endroit là je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas également à me donner vos propres performances dans les tournois royales à vous les suivre